On fait appel à ces experts cloud architectes pour valider techniquement une offre qu'on va faire et pour donner aussi de la valeur à ce qu'on est en train de proposer. Que ce ne soit pas juste une vente produit avec des caractéristiques qui de toute façon se trouvent sur un site web. C'est un jeu de rôle hyper important et qui est en fait à la responsabilité du sales de rappeler le contexte prospect client. On peut vite tomber dans l'écueil. C'est intéressant d'avoir des discussions intellectuellement enrichissantes, mais ça ne fait souvent pas signer des contrats. Les possibilités que tu as quand tu mets une caractéristique de sales, elles sont, moi je trouve, assez folles. Donc, jamais perdre de vue en fait notre propre rôle. C'est pour ça que tu closes en premier quoi. Bienvenue sur le podcast We Are Sales by DCS. Je suis Corentine, cofondatrice de Dreamcatcher Sales, l'agence de recrutement et de consultants expertes en business développement. Nous partons ensemble à la rencontre de personnalités inspirantes de la vente, entrepreneurs, directeurs commerciaux et bizdev. Nous vous partagerons leurs histoires et tips pour mieux explorer cet écosystème. Et vous rappelez que nous faisons l'un des plus beaux métiers du monde, celui de remettre l'humain au cœur des affaires. Pour cette saison dédiée aux top performers, nous recevons Vincent Marie, business developer chez Scaloway. Bonjour Vincent. Bonjour Corentine. Merci d'être avec nous pour partager ton expérience. Tu as neuf ans d'expérience sur les fonctions commerciales. C'est ça. On a hâte que tu nous donnes un petit peu des tips pour, spécifiques en tout cas, aux cibles que tu adresses. Aujourd'hui, donc, tu es chez Scaloway. Est-ce que tu peux rappeler l'activité de Scaloway pour ceux qui ne connaissent pas ? Oui. Et déjà, merci de me recevoir. C'est un plaisir. Scaloway, on fournit de l'infrastructure. Donc, on est filial du groupe Iliad, le groupe de Free. Et en gros, on fournit la matière première numérique à plein de boîtes et notamment à travers un cloud public qu'on a développé. C'est une société qui a 20 ans et qui fait de l'hébergement web et du data center depuis toutes ces années. Depuis 4 ou 5 ans, on a développé notre propre écosystème cloud, justement, dans le cadre de la modernisation de toutes ces archives dans le cloud. Et nous, on répond à ça. Excellent. Et donc, avant, jusqu'à il y a peu encore, tu me disais qu'il n'y avait pas besoin de sales chez Scaloway. Oui, c'est ça. C'est une société, c'est une structure qui a grossi à travers la souscription en ligne des besoins liés à des besoins d'hébergement web. En gros, je schématise un petit peu. Et avec le développement de notre écosystème cloud public, donc il y a 5-6 ans, l'histoire avançant, il y a eu besoin effectivement d'aller plus vers, de structurer un peu plus de force commerciale et de marketing pour adresser différents marchés. Et voilà, la vente chez Scaloway, ça a deux ou trois ans. Alors justement, parlons-en. Aujourd'hui, donc, tu adresses plutôt le mid-market parce que tu es face à des géants ? Oui, c'est ça. En fait, on se bat contre des gros Américains qui, en fait, depuis une dizaine d'années, de toute la modernisation des architectures dans le cloud, comme je disais, ont capté quand même à peu près presque tout le marché européen. On a souvent bénéficié du choix par défaut, d'ailleurs. Et nous, on arrive déjà à Scaloway, on arrive en tant qu'alternative souveraine déjà sur ce marché-là. De ce fait, de par à la fois l'intensité concurrentielle et le fait qu'on soit encore tout petit par rapport à eux, c'est vrai que mon sweet spot en tant que commercial et le segment que je vais adresser, celui qui va me permettre de faire mon trimestre, enfin, en tout cas, de faire mes trimestres plutôt, ça va être typiquement une cible French Tech 120 ou des structures comme ça. Donc, c'est un mid-market, mais c'est même un mid-market très spécifique puisqu'il y a le côté déjà très appétant à consommer du cloud, je dirais. Et il y a une taille ? Enfin, quelle est ta cible idéale, en fait ? La cible idéale, ça va être société édition de logiciels taille 20 à 100 personnes à peu près, qui est dans ce niveau de maturité-là, et pour qui le cloud et l'infrastructure a un vrai impact dans le développement de leurs affaires, et qui, du coup, fait son infra autour des gros géants américains, par exemple, et auprès de qui il y a matière à discuter des enjeux liés à la souveraineté, par exemple. Ça va être ça le... Et une verticale en particulier ? Non, pas de verticale en particulier. Disons que là, j'ai parlé, dans l'exemple que je donne, la verticale édition de logiciels est déjà en soi une verticale. Après, en tout cas, c'est ce sur quoi, moi, personnellement, je travaille le plus là, sur ces derniers trimestres. On pourra parler aussi, par exemple, des médias ou du e-commerce, mais je trouve que voilà, le bon cas d'usage de vente en ce moment, il est autour des éditeurs de logiciels. Et alors, justement, tu vas nous partager des tips qui découlent de ton expérience auprès d'interlocuteurs particuliers. Toi, aujourd'hui, tu dois mettre qui autour de la table pour qu'un deal se fasse ? On parle de sujets quand même assez techniques. On parle d'infrastructure, IT. Donc, ça nécessite pas mal de prérequis et de valider pas mal de spécifications en lien avec la mise en place de ce type d'infrastructure. Et donc, il y a forcément des interlocuteurs un peu techniques. Donc, si je reviens un peu sur ma cible, mon suspect ou prospect idéal, qui est un éditeur de logiciels, deep tech ou dans la data ou peu importe, il va falloir à un moment donné discuter avec le CTO ou avec ses équipes qui s'occupent de la mise en place de l'infrastructure ou des DevOps, par exemple. Après, selon les organisations, on va trouver plein de types d'interlocuteurs. Ça, c'est une première face. Et une deuxième face, en fait, j'en parle en deuxième, mais en fait, c'est le côté le plus important. Et l'écueil et le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est surtout, il ne faut pas oublier cette personne-là, c'est d'engager la discussion avec des dirigeants. Éviter de rester dans quelque chose qui est absolument nécessaire, qui est un peu lié à ce que je disais tout à l'heure, la discussion avec un CTO ou des équipes techniques par rapport au prérequis. Ce n'est pas suffisant. Et il faut engager la discussion sur l'impact que va avoir la mise en place de tel type d'infrastructure sur le business et sur le développement de la structure. Donc, il y a vraiment ces deux facettes qui sont extrêmement importantes. Ça vaut le coup d'insister là-dessus parce que c'est vraiment un écueil, un piège dans lequel on peut tomber. On peut toujours, vu qu'on vend de la technologie, on est une boîte avec plein d'ingénieurs très tech. En fait, on peut tomber dans certains écueils d'aller se réfugier là-dedans. J'ai toujours à disposition un avant-vente ou alors quelqu'un avec qui je vais pouvoir parler tech. Dans la vente, en tout cas dans un cycle de vente, c'est un piège dans lequel on peut tomber d'aller se réfugier là-dedans. Jamais oublier l'autre facette. C'est OK, ce qu'on est en train de faire, quel impact ça a pour le client ? Ça paraît comme ça des évidences, mais du coup, voilà, engager la discussion avec des dirigeants pour parler de ça. Parce que tu parles de quels besoins, toi, à la base pour tes prospects ? D'un besoin qui est assez structurant. Encore une fois, si je reste sur mon cas d'éditeur de logiciel, en fait, ça va être ce sur quoi ils font reposer leur propre technologie. C'est hyper structurant, c'est quelque chose qui est au cœur du produit. C'est par exemple, ou si on parlait d'un e-commerçant, ce serait ce qui permet de maintenir son site en vie. C'est stratégique, oui. C'est hyper stratégique et ça a un impact en termes de coût. C'est ce sur quoi on fait reposer ses environnements. C'est ce sur quoi on va stocker de la donnée et traiter des processus selon quel type d'éditeur de logiciel on a. On est, pardon, donc c'est hyper structurant en termes de développement produit et aussi en termes de coût, comme je disais. Et du coup, tu as une saison, aussi une saisonnalité dans ton business. C'est-à-dire que tu as une frozen zone, notamment les grandes fêtes, le Friday, le Black Friday, pardon, ou Noël, etc. Où il ne faut surtout pas toucher, en fait, à la techno qui est en place ou à l'infrastructure qui est en place. Pas forcément. Là, si on raisonne de façon un peu assez large, encore une fois, sur une cible éditeur de logiciel. Q4 est un quarter aussi important pour toi que le reste, en fait. Oui, oui, exactement. Ok, intéressant. Donc, CTO, évidemment, la direction générale, tu disais. Il y a d'autres personnes aussi à qui tu dois parler ? Oui, c'est ça. CTO, CEO, en fait, toujours dans mon exemple d'éditeur de logiciel. C'est un peu le couple parfait à qui parler. Après, par extension, il peut y avoir d'autres personnes. Un CTO va potentiellement vouloir faire traiter ces sujets-là à quelqu'un qui est lead sur l'infra ou sur les environnements qu'on appelle DevOps, comme je disais. Mais en gros, c'est un peu le couple idéal. Il existe parfois un prospect parfait, je dirais, dans notre monde. Et typiquement, un CTO qui serait capable de traiter tout ce qui va engager les prérequis techniques, mais qui est aussi fondateur ou dirigeant de la structure. Alors là, c'est parfait, en fait. Oui, parce qu'on fait deux en un. Donc, en fait, on a deux fois moins d'interlocuteurs. Donc, on peut aller deux fois plus vite. En tout cas, tu es plutôt sur des stratégies top-down. Du coup, tu pars de la tête. Oui, il faut avoir le ticket d'entrée du CEO ou du dirigeant. Toujours pour analyser, en tout cas discuter en première intention de l'impact qu'a l'infrastructure et le cloud sur le développement de son activité. Et encore une fois, tout ça, c'est d'un point de vue de sales. C'est pour ne pas tomber dans l'écueil qu'on va avoir avec des populations techniques. Surtout que dans notre casque, Elway, on a une marque hyper sympathique qui est plutôt bien perçue par la communauté des devs et des devops et de tous ceux qui bossent sur l'infra. On peut vite tomber dans l'écueil où on se fait plaisir. Et on oublie, en fait, la finalité du closing. C'est intéressant d'avoir des discussions intellectuellement enrichissantes, mais ça fait souvent pas signer des contrats. Et c'est ça qu'on veut. Donc, c'est pour ça de toujours ramener ce qu'on fait à l'impact que ça a sur la structure. OK. Donc, restez focus sur le closing, en tout cas, c'est ton premier conseil. Ouais, et encore une fois, même à l'extrême, à l'extrême, je dirais, je dirais close en premier, quoi. Enfin, c'est close en première intention sur un premier niveau de discussion et sur une première découverte avec un dirigeant. Toujours, encore une fois, dans mon cas, dans le type de structure que j'adresse, valide la capacité à s'engager très rapidement. et ensuite, travaille sur les prérequis techniques et les différentes spécifications et l'architecture qui devraient être mises en place. Et ça devient, du coup, intéressant de le faire parce qu'on a l'aval d'un dirigeant qui, si les cases sont cochées, va s'engager. Un peu le schéma idéal. Il y a toujours quelques petites embûches, en fait, mais en gros, le schéma idéal, il est celui-là. Donc, close en première intention, quoi. C'est ça. Et après, occupe-toi de l'engagement parce que ton business model, en fait, ce qu'elle oui, il gagne sur la conso. Exactement. Ouais, c'est un modèle économique de cloud. Bien sûr. Là-dessus, en fait, on n'a rien inventé. Et de ce fait-là, le commercial est en pleine capacité d'être, du coup, inventif dans sa manière d'engager le prospect, d'engager au sens vraiment créer un engagement contractuel et donc valider réellement une vente. C'est pour ça que c'est, encore une fois, en première intention important de valider avec un dirigeant cette capacité qu'il aura à s'engager. Une fois qu'on a les prérequis techniques qui sont cochés, c'est de mettre en place le bon schéma d'engagement versus un écueil dans lequel on pourrait tomber, de se laisser un peu vivre et d'être dans un espèce de test ou de discussion de validation technique permanente. Et là-dessus, oui, ça fait, encore une fois, appel à un peu de créativité et en se reposant sur une première discussion avec un dirigeant et un deuxième pilier de discussion avec des populations plus techniques, donc très en prise avec ce que nous, on va pouvoir fournir. Là, on va pouvoir définir une démarche qui soit justement engageante dans la durée et parler réellement de signature et de deal à signer. Alors, comment justement ? Comment toi, comment tu fais pour faire en sorte qu'il y a cet engagement dans le temps ? Il y a plein de petites techniques. En fait, ce qui se fait bien, c'est de mettre en place ces notions de test ou de tout ce qui va permettre à un client d'être rassuré dans un premier temps sur les prérequis techniques de telle ou telle plateforme et de mettre tout ça en place contre un engagement. En tout cas, c'est comme ça actuellement chez Scaleway qu'on fait et que j'ai fait sur les derniers trimestres pour aller justement créer un peu plus d'engagement versus se laisser vivre par de la consommation. Donc, en fait, on rentre déjà dans une négo une fois que j'ai dit ça, c'est que tu vas permettre à des prospects à adresser de tester, moyennant un engagement si les prérequis sont validés. C'est un peu transformer un modèle de consommation en un modèle un peu d'engagement type licence forfait. Ok, je comprends. Ces cycles de vente, ils sont de quel ordre aujourd'hui ? Les cycles de vente, ils sont d'environ trois à six mois dans la mesure où on travaille sur ce type d'engagement, justement. Et l'idée, c'est d'aller bien cadrer un sujet autour de la mise en place d'une infra, de rentrer dans une période, par exemple, de test ou alors de migration et de le faire moyennant le fait de valider un engagement en retour versus, et encore une fois, là, je peux parler d'un piège dans lequel on peut facilement tomber et du coup, on peut se retrouver à avoir des cycles de vente qui, du coup, n'ont plus aucun sens et qui dépassent même l'année. En fait, ça peut être un risque, encore une fois, dans notre type de modèle à la consommation. C'est de laisser en permanence le client faire ce qu'il veut avec nos technos et ne pas créer un moment, un momentum sur l'engagement et de laisser, en fait, vivre et d'être dans un test permanent. Ça, c'est un écueil. C'est le seul qui doit driver aussi le test. Exactement. C'est ça. Donc, ça, c'est ta façon de réduire le cycle de vente. Tu as d'autres conseils aussi pour réduire le cycle de vente sur ce type de modèle ? Moi, ce que j'aime bien utiliser en termes de technique ou de méthode, c'est sur de la qualification et de mettre en évidence les problèmes, les pains, avec tout ça, avec des techniques et des méthodes d'entretien. Par exemple, j'aime bien utiliser le spin. C'est une méthode, donc, situation, problème, implication, needs. Ça, c'est une méthode, je pense, qui est très, très connue de plein de gens. Mais du coup, pour moi, c'est hyper efficace de mener son entretien de cette façon-là. On retombe un peu technique de l'entrenoir, mais partir vraiment d'en haut et ne pas passer trop vite à une étape d'après et du coup, ne pas aller trop vite sur le N du spin qui est le needs sans avoir bien, bien mis en évidence P, donc pain et implication. Et ça, c'est fondamental, en fait, de commencer par ce type de technique en entretien. On a identifié un vrai problème et des vraies implications. Et après, les besoins en découlent. Justement, le N en découle et il n'y a plus de débat. Et donc, ça, c'est une méthode d'entretien de vente que j'aime bien utiliser et qui, du coup, permet très rapidement de qualifier. Enfin, c'est une méthode de qualifier. Et tu as des questions qui font mouche, qui arrivent à faire sortir justement les bonnes infos dont tu as besoin pour arriver après au besoin, pour arriver au closing ? Jamais oublié de demander c'est quoi l'impact du cloud et de l'infrastructure sur le développement de ton activité. Ça paraît hyper trivial comme ça, mais en fait, il faut vraiment la poser, quoi. Et après, de là, va en découler un certain nombre de choses qu'on va pouvoir identifier et des questions un peu gênantes aussi là-dessus. Est-ce qu'à cause de tel ou tel aspect de ton infrastructure, tu as perdu des deals ? Est-ce que ça t'a coûté ? Est-ce que tu mesures le coût que ça a engendré de faire de telle ou telle manière ? En fait, posez un peu les questions gênantes, quoi, et les questions engageant l'argent aussi ? Avec un dirigeant, ça marche de parler d'argent, quoi. Il va être à l'aise. Et souvent, le CELSE, je ne sais pas si c'est aussi culturellement peut-être en France ou quoi, bizarrement, on est un peu mal à l'aise, quoi. En tout cas, au début de ma vie de CELSE, je l'étais un peu et pas à l'aise, justement, pour parler trop vite d'argent. En fait, il faut les poser rapidement, les questions. Voilà. Donc, quand il y a des chiffres revenus fisseurs aussi chez tes prospects, c'est bingo. Il faut aussi le mettre autour de la table à limite. Ouais. Typiquement, ça peut être des gens qui, à un moment donné, vont regarder qu'est-ce que ça coûte, qu'est-ce que ça rapporte. Enfin, des gens qui vont regarder le chiffre en bas à droite, quoi. Alors, après, tu parlais d'une méthode particulière, c'est-à-dire finalement de transformer un peu le modèle pour le transformer en modèle de licence. Est-ce qu'il y a des personnes aussi que tu dois embarquer en interne pour être sûr, par exemple, pendant le test ? Tes prospects, ils vont avoir d'autres interlocuteurs que toi. Ouais. Pourtant, le CELSE, il doit continuer à driver, mais il ne faut pas oublier aussi, du coup, de briefer un petit peu à ta méthode, j'allais dire, les personnes qui sont en interne, qui vont, que ce soit les techs, que ce soit des CSM, pourquoi pas aussi des customers success, histoire que le discours, il soit cohérent, qu'il y ait un jeu de rôle aussi entre vous, de faire ressortir les bonnes informations, en fait, à chaque fois, histoire qu'après, l'engagement sur lesquels tu les as, que tu as, toi, mis en place dès le départ, finalement, on puisse cocher les cases et puis, hop, il n'y a plus de discussion, allez hop, on y va, on s'engage, quoi. Ouais. Dans mon cas et dans le cas du cloud, on fait une activité très technique. Ça engage aussi dans un cycle de vente la responsabilité de mes collègues avant-vente et experts. C'est hyper important en tant que sales de rappeler les intentions et le contexte du deal, etc. Même dans une organisation qui serait parfaite dans la façon de mener ses avant-vente, c'est hyper important de bien piloter les échanges en ligne afin que ça reste en ligne avec la façon dont le sales veut mener son cycle de vente. Et donc, oui, dans mon cas, on fait appel à ces experts cloud architectes pour justement toute la phase de validation, de spécification et de prérequis techniques pour valider techniquement une offre qu'on va faire et pour donner aussi de la valeur et un peu d'épaisseur techniquement à ce qu'on est en train de proposer, que ce ne soit pas juste une vente produit avec des caractéristiques qui, de toute façon, se trouvent sur un site web. Et donc, c'est pour vraiment donner de la valeur à la techno qu'on est en train de proposer. Et ça, oui, c'est un jeu de rôle hyper important et qui est en fait à la responsabilité du sales, de rappeler toujours aux gens qui l'accompagnent, ce qu'on est en train de faire et le contexte prospect, client sur lequel on est en train de travailler. Pour avoir vécu dans d'autres types de structures, le côté jeu de rôle, le côté jeu de rôle dans lequel on peut rentrer, y compris avec, pas forcément des populations techniques, mais faire intervenir son directeur, etc. Et il peut y avoir, selon la taille de certains deals ou quand on commence à parler d'enjeux beaucoup plus important, la nécessité de faire ça. Et je trouve que c'est assez fondamental à la fois que le sales soit le pilote de la vente et justement soit en capacité de faire intervenir, dans mon cas, des experts techniques, mais aussi parfois des dirigeants et d'autres personnes qui peuvent s'impliquer. Enfin, on est dans de la vente complexe, donc il y a une multitude d'interlocuteurs en face. Et bien, pareil, derrière nous, il doit y avoir une multitude d'interlocuteurs en interne. Ok, pour faire du mirroring. Ouais. Et après le closing, est-ce que tu as des règles comme par exemple, il faut interagir à tout prix à tel moment pour faciliter ? Alors, je ne sais pas si tu t'occupes de l'upsell et du cross-sell ? Non, dans l'absolu non. Il n'y en a pas vraiment ? C'est ça ? Je vais faire la réponse sur le contexte scale-way. C'est assez intéressant et justement, eu égard au fait qu'il y a encore plein de choses qui sont en train d'être structurées dans ce sens-là. Et comme je le rappelais tout à l'heure, on est sur un business avec un modèle économique à la consommation, car c'est du cloud. Donc, en fait, la notion d'upsell, elle peut aussi être liée à la consommation naturelle que va vivre le client. Et en fait, de ce fait-là, chez scale-way, par rapport à ce qu'on est en train de vivre sur la dynamique qu'on va avoir sur l'acquisition de nouveaux clients, etc. et sur ce marché qui est hyper concurrentiel, un sales, il reste avec un client pendant une durée d'un an. D'accord. Incluant toute la durée du cycle de vente. Du coup, il y a assez peu de travail sur de l'upsell et du cross-sell. Et d'ailleurs, il y a une partie de l'équipe qui s'occupe spécifiquement de cette base installée et notamment une ou deux personnes qui sont dédiées à nos top clients. Moi, dans mon cas, je vais parler d'un piège dans lequel il ne faut pas tomber après une vente ou à mon avis, pour maintenir des relations, c'est rejouer la vente, par exemple, revenir en arrière ou se faire piéger par un manque de confiance soudain que pourrait manifester un client, ce qui est normal en fait. Et du coup, ne pas rejouer la vente et en tant que commercial, peut-être se détacher un peu de ça et faire une bonne transition vers le fait qu'il soit traité différemment car c'est un client. Et arriver à traiter tout ça à la façon peut-être d'un partenaire plutôt que d'une relation client-fournisseur. Donc, tu changes de posture et tu te mets en posture de partenaire pendant l'année où toi, tu gardes ton compte. Oui, voilà, c'est ça. Tu as été aussi d'ailleurs, avant Scaleway, tu étais chez Devoteam et chez Toucan Toco, entre autres. Et est-ce que du coup, il y a des petits conseils que tu donnerais aussi ou des choses que tu as pu constater qui marchent bien ou alors à l'inverse qu'il ne faut surtout pas faire ? Pour éviter les taux de churn quand on est sur du modèle SaaS, par exemple. Oui, changer de posture vis-à-vis de la personne à qui tu as déjà fait la vente et montrer qu'en train d'une relation de partenariat, où tu es en train de le faire grandir aussi dans sa propre organisation et du coup, se mettre en capacité à ce qu'il te recommande dans d'autres départements, par exemple, ou qu'il puisse y avoir des rebonds assez naturels et assez évidents et devenir une référence sur telle ou telle problématique. Donc, se mettre dans cette posture où on est là pour se faire grandir ensemble et moins dans une posture de vendeur, du coup. Arriver un peu subtilement à changer un peu le type de relation. Et ça, ça passe par une connaissance un peu fine. D'ailleurs, c'est intéressant. J'ai une anecdote où, en fait, ce n'est même pas un upsell ou un crosssell. En fait, j'ai eu un rebond en termes d'opportunité après avoir signé un client chez un de ses concurrents et il m'a recommandé chez un de ses concurrents. Et là, en fait, je me dis que j'ai naturellement dû réussir à me mettre dans cette posture de vraiment conseiller quelqu'un qui est en train de faire grandir par la fourniture de telle ou telle techno, une organisation, à tel point que cette personne-là m'a recommandé, comme je disais, un de ses confrères concurrents dont il savait qu'il avait les mêmes problématiques. Et ce deuxième deal, d'ailleurs, je l'ai signé aussi. Il n'y a rien de mieux que d'être recommandé par un de ses concurrents. Donc là, c'est un peu… Transformer, en fait, le client en ambassadeur, quoi. Exactement. Ouais. Et en ton meilleur avocat. Ouais. Et là, du coup, même, comme je disais, auprès de ses concurrents, quoi. Et donc, du coup, ça passe par le conseil, c'est-à-dire aider, en fait, son client pour que lui, il ait envie aussi d'aider en retour. Du gagnant-gagnant, c'est un peu plus tu donnes, plus tu l'accompagnes, plus lui aussi, il a envie de te recommander, peut-être. Ouais, c'est ça. Et c'est un côté, désolé pour l'anglicisme, c'est give them first, quoi. Ouais. C'est… Fais le premier pas. Voilà. En fait, ça existe en français. Fais le premier pas. Mets-toi en posture de conseiller gratuitement quelque chose à quelqu'un, et t'auras sûrement de l'argent en retour, en gros. Je schématise, mais c'est un peu ça, quoi. Est-ce qu'il y a un conseil que tu donnes, en fait, aux nouvelles recrues, aux juniors qui prennent leur poste, par exemple, chez Scalway, ou alors durant ta carrière, tous les juniors que tu as pu rencontrer, et à qui tu répètes toujours le même conseil, en fait, qui pour toi est juste indispensable pour un sales ? En fait, je dis de jamais, et là, j'ai l'impression de me répéter, mais de jamais se perdre, de tomber dans l'écueil, d'aller trop dans les problématiques techniques, de vouloir trop mettre l'accent là-dessus, de vouloir trop s'impliquer là-dedans. Focus closing. Ouais. Quitte à être un peu bicéphale en tant que vendeur dans ce secteur, c'est qu'en fait, il faut être très, très pointu techniquement, mais jamais aller là-dessus, quoi. Et donc ça, c'est vraiment... En tout cas, moi, je donnerais ce conseil-là, parce que j'ai l'impression de... Ça a pu me faire défaut, et j'ai pu me perdre souvent là-dedans, parce que j'ai une personnalité où j'aime bien un peu trop précisément comprendre, et ce qui parfois m'a empêché d'avancer, de passer à l'action en tant que vendeur, ce qui est gênant, du coup. Et là, on retombe un peu dans ce que je disais aussi avant, on peut se faire plaisir intellectuellement, et en ayant des discussions qui semblent hyper intéressantes et enrichissantes techniquement, mais ça ne fait pas signer des contrats. Donc, jamais perdre de vue, en fait, notre propre rôle. D'accord. Voilà, c'est vraiment... C'est un conseil pour moi hyper important, et je pense que ce n'est pas adapté à tout le monde. Il y en a qui, d'un point de vue de leur personnalité, ne vont pas tomber là-dedans. Mais moi, je sais que je suis tombé là-dedans, parfois. D'accord, donc c'est ce que tu vas retenir. Et est-ce que tu as des religions... Alors, tu parlais du spin-sealing tout à l'heure. Est-ce que tu as aussi d'autres méthodes que tu aimes bien appliquer ? En termes de cadre de suivi d'opportunités et de pipe, quelque chose que j'ai découvert dans mon expérience chez Toucan Toco, qui était très, très structuré sur ces méthodos et sur la façon dont la sales machine est organisée. Tu as discuté avec Baptiste, tu dois le connaître. Vous avez parlé de ça. Grosse culture sales. Ouais. Je crois qu'ils ont un peu changé de méthode depuis, mais le framework Puka, qui, en fait, permet de rien oublier. Donc, ça veut dire... Ça veut dire pain, USP, champion, compelling event. D'ailleurs, c'est l'inverse. Completing event et champion. Key player et aligned pour chaise process. Voilà. Et du coup, ça, en fait, chacun... Donc, cet espèce de cadre de suivi d'une opportunité, c'est un peu ta checklist, quoi. Au-delà de ça, je trouve que c'est important d'avoir, en fonction de là où tu travailles et sur quel type de marché tu travailles, c'est important d'avoir ce type de méthode. Donc, la méthode Puka, est-ce qu'il y a d'autres méthodes que toi, tu utilises ? Ouais, pour un peu guider mes actions au quotidien ou sur une base hebdo, on va dire. Le modèle GROW, qui peut te décliner, en fait, même en dehors de la vente. Et c'est pas mal utilisé par tous ceux qui font du coaching. GROW, ça veut dire goal, reality, option et what will I do. Et en fait, tu rappelles un peu quels sont tes buts. Tu peux le décliner à la journée, à la semaine, au trimestre, à l'année, pourquoi pas. Enfin, voilà. Reality, ça veut dire quelle est ma réalité actuellement. Et tu vois, si on retombe, par exemple, un sales qui sera, mettons, au trimestre, goal, c'est son objectif du trimestre. Reality, c'est au moment où il se pose la question. Qu'est-ce qu'il a déjà signé ? Voilà. Pour le dire simplement, option, c'est quelle est la taille de mon pipe ? Si je reviens un peu dans cette notion de pipe au trimestre, c'est encore une fois qu'il pourrait être décliné sur plein de lignes temporelles. Et what will I do ? C'est qu'est-ce que je vais faire pour atteindre le goal ? Et en fait, ça bout comme ça. Et en fait, ça permet de poser un cadre un peu mental. Tu peux même, tu vois, tu le mets sur un papier le matin. Comme ça, tu sais où tu vas à chaque fois. Tu sais où tu vas. Et en fait, moi, ça m'a beaucoup aidé. En fait, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant à l'amorçage d'une activité au moment où tu dois faire beaucoup de prospection, où tu dois lancer plein de choses. En fait, où tu peux te perdre, où tu dois avoir les bonnes stratégies, bien segmentées, etc. Et à un moment donné, ça te permet de remettre un cadre un peu prioritaire à quel type d'action. Tu refais ton gros. Et à la fin, what will I do ? Tu as tes 10 actions ou tes 15 actions qui te mènent vers une bonne journée. Et du coup, en multipliant ça par le nombre de journées que tu fais, vers du succès. Donc, c'est un truc que c'est un petit… Ça sort presque un peu de la vente là, mais je trouve que ça s'adapte bien. Et c'est une petite méthode que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps, que j'ai bien aimé utiliser. C'est du time management aussi. Oui, il y a aussi de ça. Encore une fois, tu peux l'adapter, ce qui est quand même extrêmement fondamental dans l'organisation de la vie d'un sales. Pour obtenir son quarter. Merci, on peut faire sa target. OK. Et du coup, est-ce qu'il te manque en fait un sales enableur ou quelqu'un justement pour t'accompagner dans l'objectif de ta target ? Est-ce que… Tu vois, c'est des besoins que tu as eus toi dans ta carrière ? Oui. Chez Scaleway, au moment où on est en train de vivre, comme je disais tout à l'heure, il y a pas mal de choses qui sont en chantier. Et c'est un vrai sujet. Et on se rend compte à quel point c'est fondamental. Et si je prends un peu dans toutes mes expériences, j'ai pu avoir pas mal de disparités dans le type d'organisation et à quel point c'était organisé au niveau sales enablement et lien avec le marketing, etc. Chez Scaleway d'arrivée où tous ces sujets-là, ils étaient un peu en chantier. En chantier, oui. Eh bien, à la fois, je dirais que j'en retire un peu du positif. Et il y a quelque chose d'intéressant, c'est que ça m'a permis d'avoir un certain retour aux fondamentaux. C'est-à-dire à revenir à des choses hyper simples et dures comme il y a presque dix ans, quand j'ai commencé avec un tableau Excel, des numéros de téléphone. Et puis, allons-y. Le petit côté back-to-basique que j'aime bien en fait et qui, je pense, en tant que vendeur, il est fondamental de ne pas le perdre de vue. Parce qu'à être peut-être trop équipé ou trop fourni, on oublie un peu ces moments hyper précieux qui sont la création d'une discussion entre deux êtres humains à la fin. On pourrait perdre son ADN-chasse, tu penses, si on est trop outillé, par exemple ? Ouais, franchement, ouais, je pense. Il y a besoin de revenir à ça, ouais, grave. D'accord. Écoute, c'est intéressant comme point de vue. Est-ce qu'il y a des médias, justement, que tu pourrais nous conseiller aussi, que tu écoutes, que tu lis ? Eh bien, en lien avec ces sujets Sales Enablement, où à la fois, je disais, c'est très disparate, je trouve que c'est très disparate d'une organisation à l'autre et ça a un vrai impact sur le métier de Sales. Moi, j'aime bien lire les contenus que des livres AppSpot, par exemple. Je trouve qu'ils font du bon contenu là-dessus, très simplifiés, qui permettent un peu de reposer un cadre, même un peu théorique, à comment ça peut bien fonctionner. Sinon, plutôt de médias liés à mon secteur. Voilà. On retombe un peu sur lesquels dont je te parlais tout à l'heure. N'oublie pas que tu es Sales, tu vois. En fait, j'ai encore un peu ça en moi. Tu as pensé ton expertise tech ? Ouais. T'as ton expertise sectorielle, on va dire ? D'accord. Ouais. J'aime bien écouter Radio DevOps, qui est un podcast sur le DevOps et sur l'infra. Voilà, pour me faire une petite culture, un petit vernis comme ça sur... Et en fait, ceux qui s'expriment dans ces podcasts-là, c'est les gens à qui, après, je vais aller vendre des trucs. Donc, j'aime bien le faire comme ça aussi. Il faut être là où sont ces prospects pour parler le même langage, de toute façon, et effectivement, leur amener après aussi cette pertinence, cette culture et ta légitimité à les approcher. En fait, toi, ta technique, c'est leur faire oublier que tu es sales. En revanche, toi, ne pas oublier que tu l'es. C'est un peu ça. Ouais. C'est ça ? Ouais. Et du coup, les personnes qui t'ont inspiré dans ta carrière, ce sont plutôt des profils sales, des experts sales ou des experts dans ton domaine ? Eh bien, des profils sales et notamment des profils entrepreneurs. en fait, dans l'expérience, notamment chez Devoteam. Donc, j'étais en prise directe avec les entrepreneurs, les fondateurs et donc, qui étaient très commerce, en fait, très sales. Et donc, ce genre de profil très dirigeant, vendeur, ça a pu m'inspirer ou en tout cas, ouais, me donner envie de continuer d'avancer dans ce métier-là et ce qui peut te confronter à des problématiques hyper transverses, hyper larges, hyper hautes. Enfin, les possibilités que tu as quand tu mets une carrière de sales, ça sont, moi, je trouve assez folles. Ouais. Et ça, je l'ai vu avec ce type de profil ou avec des gens que j'ai pu côtoyer, des gens qui travaillaient chez Google, justement, quand j'étais dans cette structure et du coup, il y avait pas mal de profils sales assez expérimentés que j'ai pu, qui ont pu, même sans qu'ils le sachent, m'inspirer, me donner envie de continuer. Donc, j'ai pu être assez inspiré par des sales seniors. D'accord. Donc, tu nous parles, en fait, de ces mentors qui sont des entrepreneurs sales. J'imagine que, du coup, ça vient de là aussi ton focus closing. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils étaient fondateurs, ils étaient aussi sales et donc, il ne fallait pas oublier que la finalité pour leur boîte, c'est de faire entrer du cash et donc, du coup, de rester focus aussi sur le time to cash, quoi. Ouais, complètement. Et effectivement, des profils de gens où on parlait de ceux de Devoteam, on peut parler aussi de ceux de Toucan Toco. Au final, c'est un peu pareil. Ils ont plusieurs, ils ont, ils sont multiples facettes. De toute façon, ils peuvent, un fondateur, il peut tout faire. C'est le vendeur ultime, c'est celui qui peut gérer le produit, la technique, tout, à la fin. Et en fait, ça vient effectivement de là, de m'être nourri de tout ça en me disant, OK, c'est hyper intéressant d'être multifacette. Et moi, je sens que aussi, ma personnalité, elle va un peu dans ce sens-là. Mais en côtoyant ces gens-là, en fait, c'est là où je me suis dit, ouais, il faut rester focalisé sur ce que c'est que mon métier. Et ça n'empêche pas de se nourrir de plein de choses à côté qui peuvent me passionner. et voilà, effectivement, enfin, ce n'est pas un conseil qui m'a expressément été donné. Mais en tout cas, moi, aujourd'hui, si je donne ce conseil à des gens à qui ça peut parler, ça vient du fait d'avoir côtoyé ce type de profil très sales entrepreneurs qui sont en capacité de rester focalisés sur leur métier de vendeur. Donc, on va rester sur cette magnifique devise, j'allais dire, où c'est éclate-toi, éclate-toi à échanger avec tes interlocuteurs, prends plaisir à vous stimuler, en fait, prenez plaisir à vous stimuler intellectuellement, mutuellement. Mais par contre, rester focus, en fait, sur l'objectif du sales, c'est-à-dire le closing. Vincent, on arrive à la fin de notre podcast. La question, en fait, de fin est toujours la même. C'est d'après toi qui devrions-nous interviewer ? Il y a deux personnes à qui ça me semble intéressant. Il y a Loïs Palanka qui est directeur commercial chez WeScale et Édouard Rodrigues qui est directeur commercial chez Alterway Cloud Consulting qui sont des gens avec qui je travaille chez Scaleway. Moi, je trouve que c'est hyper intéressant qu'ils sont business managers ou directeurs commerciaux. C'est hyper intéressant leur approche du business qu'ils sont dans un type de structure, donc SS2I, ESN. et ils ont une approche de leur métier que je trouve assez intéressante et assez honnête. En tout cas, je les ai rencontrés il n'y a pas très longtemps et je suis assez admiratif de comment ils mènent leurs affaires dans ce secteur qui est très concurrentiel et peut être un peu difficile à plein d'égards et avec une approche à la fois un peu force tranquille que j'aime beaucoup. Et moi, je trouve que c'est intéressant d'interroger aussi des sales comme ça qui vont avoir un peu plusieurs facettes sur... On sort les muses pour le closing et en même temps on peut vraiment s'adoucir parfois quand il y a besoin dans certains types de relations. Moi, j'aime bien ce type de sales et ces deux personnes qui correspondent à ça, je trouve. Soft selling mais hard closing, en fait. Oui, il y a un peu de ça. Ce n'est pas la formule, mais effectivement. Et aussi, une autre personne a un profil type de personnes un peu différent. C'est Lara Cannafer qui est quelqu'un que j'avais rencontré chez Toucan Toco. On était collègues en tant que sales là-bas et qui depuis a quitté la structure et a monté sa boîte et du coup, entrepreneur. On ressemble sur un profil un peu sales entrepreneur dont je te parlais tout à l'heure. La bouclée, bouclée. Et du coup, je trouve qu'elle a une personnalité et un parcours hyper enrichissant. Elle mérite vraiment de venir ici. Écoute, tu as entendu. En tout cas, tu voulais rajouter autre chose ? Non, mais je peux te mettre en relation avec les trois si tu veux. Avec grand plaisir, évidemment. En tout cas, merci à toi, Vincent, d'avoir partagé ce moment avec nous. Évidemment, j'imagine que tous nos auditeurs aussi peuvent te contacter sur LinkedIn si jamais ils ont besoin d'échanger avec toi sur tes techniques de vente, sur les méthodes que tu as nommées et puis bien sûr sur le business également. Merci encore. Merci à toi. Et à bientôt avec tous nos éditeurs. Au revoir.